Allo tellement! Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous? Hey! 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 Qu'est-ce que tu fais là? On l'avait oublié! Mais à grandeur, il ne faut pas l'oublier non plus! On vous avait parlé de notre petit-fils notre petit-fils qui mesure six pieds, six pieds, six pieds, six pieds deux mètres quasiment Ouais, presque deux mètres Parce que ça c'est un mètre, c'est pour ça Oui, ça c'est notre petit-fils Alex Eh oui! Qu'est-ce qu'il est arrivé donc? Il est arrivé ici lundi, le 25 janvier C'est ça Et il ne veut plus partir Il ne veut plus ou il ne peut plus? Il y a un peu des deux J'ai un oreille bouchée parlez plus fort, je ne vous entends pas Pas tout de suite Ça c'est la vieillesse J'ai un oreille bouchée Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va répondre aux questions techniques Il n'y en a pas tant que ça Mais on va développer pas mal Et puis voilà, c'est ça On va répondre à vos questions Il n'y en a pas beaucoup Il y en a un peu moins que la dernière fois On va faire une petite vidéo un petit peu plus courte Et après on va aller à la plage Ben oui, c'est ça qu'il s'en dit C'est comme une idée Ben oui, et puis comment est-ce que ça ici? C'est super beau, il fait chaud C'est un peu différent Ben c'est sûr, il arrive du Canada Il n'y a pas de mer blanche ici, comme on dit Il n'y a pas de mer blanche, c'est vrai, il n'y a pas de mer blanche Et toutes font jouer anticociens là Oui Oh oui Puis, à part de ça? Ben sinon, la vie animale est pas mal différente aussi J'avais jamais cru voir un iguan marcher dans la rue comme ça Ben oui, il arrive après, il suivait l'iguan Ah puis il s'est mis à courir pleine vitesse après, je trouvais ça drôle Sinon, l'équivalent des ratons laveurs ici, les koatis J'en ai pas encore vu là, j'espère en croiser bientôt Oui Les oiseaux sinon sont plus beaux Ils chantent beaucoup plus ici qu'au Canada Les pluies sont énormes Ah oui Ah, on a eu une pluie hier soir hein Cette nuit aussi, ils appellent ça une douche Oui, grosse douche On se coche tôt hein Ah, à 9h moi je suis dans l'île Ah oui, lui il est brûlé hein Je sais pas pourquoi là, il est brûlé là Oui Même si j'y mets 4-5 fois de la crème solaire, je finis par être rouge quand même Ben oui, ben tu vas venir comme nous autres, il va venir nous rejoindre Là, tu vas pas pendant 3 semaines là, tu vas être correct Et puis, cette semaine, qu'est-ce que c'est qui sort la formation en ligne? Ça va être... Ça va être quoi déjà la formation? Dans le portrait Alors, ça passe dans le portrait Le clair-obscur Le portrait en clair-obscur Ok, ok, ok La femme Qui sort lundi Oui, c'est ça Donc, ceux qui ont le cours du portrait vont avoir un nouveau cours Ceux qui ont la formation à la PrEP vont avoir ce nouveau cours dans le module du portrait Et dans la peinture c'est facile aussi, ce cours s'ajoute aussi dans la peinture c'est facile dans le module du portrait C'est pas merveilleux ça? Qui, cette semaine, René, il dit, lui qui a beaucoup travaillé, ben moi aussi On a travaillé beaucoup, 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 on a fini... On a fini le tournage et le montage des vidéos de la nouvelle formation qui va s'appeler le CAPER CAPER On vous en dira plus, plus tard, ça va... Mais tu peux dire quand même que ça veut dire CAPER Non Ben oui, ben oui CAPER, ce sont les 4 lettres C-A-P-R C'est plus facile à dire CAPER que CAPER CAPER Alors, les 4 lettres qui ont été choisies pour un cursus d'apprentissage de la peinture rapide Un cursus d'apprentissage de peinture rapide C'est une formation, mais je ne vous en dis pas plus, ça va sortir au mois de mars Oui, dans le mois de mars Le temps de tout mettre en place maintenant que les tournages sont finis Les montages vidéos ne sont pas terminés encore Mais au mois de février, on a quelque chose qui s'en vient On va vous avertir bientôt Au début février, vous allez avoir une petite surprise Oui, on va avoir un spécial en février Pour la Saint-Valentin Oui, ben oui, pour la Saint-Valentin On va sûrement le faire un petit peu avant Mais oui, ça va être le fun Un bon petit cadeau Et puis voilà, ben c'est ça On va avoir notre cupidon Il n'y a rien qu'à prendre une couche avec un arbre Et voilà, on y met un petit diable On va aller au restaurant Il faut qu'on vous compte sur On est là de toute façon On a un petit peu de temps La première journée qu'on a été chercher à l'ex On avait faim À Cancun À Cancun Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est perdu On s'est un petit peu perdu J'ai manqué Un tournage Un tournant Un tournage Je ne suis pas allé dans la bonne rue Puis on avait faim On est passés devant un restaurant On a dit Ben, hé, tiens Céline a dit Il y a un restaurant, arrête-toi là Fait qu'on s'arrête Et puis des vallées viennent nous chercher à la voiture Ils nous ouvrent les portiers Ils nous demandent de laisser les clés Puis ils font une seconde de stationner J'ai dit Hé, ne laisse pas J'ai dit D'un coup, c'est des gars Deux Mexicains qui prennent l'auto Puis qui s'en vont Puis avec les valises à la laisse Je rentre en dedans Puis je leur demande C'est correct Oui, oui, oui Ok Et donc, c'est Ben, c'est un restaurant brésilien Vraiment Quelque chose de super C'est un buffet Mais en fait, buffet C'est surtout pour les entrées Puisqu'après, pour les viandes Ils viennent de nous servir À tour de rôle Les serveurs viennent avec Des morceaux de viande Qui nous coupent directement Dans l'assiette C'est drôle Parce qu'au début Il y en a un On attend peut-être 5 minutes Avant que le premier arrive Oui Ils vont venir à chaque délai de 5 minutes Fait qu'après ça Finalement, 3 minutes plus tard Il y a l'autre qui arrive Puis, ben Plus le temps avançait Plus il y en avait autour de la table En train de nous servir en même temps Finalement, à un moment donné Il y était 4 autour de la table En train de nous servir de la viande Ah oui, oui C'était L'animation était assez spéciale Mais c'était vraiment Des bonnes viandes Avec des cuissons longues Des rôtis Je pense qu'Alex C'était vraiment, vraiment bon Celui qui a aimé le plus C'est deux petites affaires verres Que tu lui as données Ah oui Il a mordu dans du jalapeyno C'est ça ? Ah, plus que jalapeyno Non, non C'est pas du jalapeyno Le verre que tu lui as donné C'est pire Le jalapeyno c'est correct Mais le piment verre Je ne sais pas c'est quoi Ça pique, ça pique Et puis finalement Ben L'addition On craignait le pire Finalement, c'était vraiment pas Si sûr que ça Je disais 3500 Mais quand je dis 3500 Alex En pesos Oui c'est en pesos Lui il pensait c'était en dollars Non, 3500 C'est en train de faire Une crise de panique Ah oui Non, ça nous a coûté 3500 pesos Ce qui fait à peu près 75 dollars US Pour 3 90 pour 3 C'est vraiment rien du tout Dans un restaurant Je dis ici, calculez pour la viande A chaque fois que vous en mangez beaucoup J'ai arrêté de manger la viande Mais non, c'était un buffet Franchement, c'est vraiment Un super restaurant en Cancun Ah oui, on vous le conseille Oui, voilà Voilà, ça c'était notre petite aventure Alors, on va commencer les questions maintenant Ben oui Parce que sinon, il y en a qui commencent à s'impatienter Je le vois Ben oui Ben on va laisser Alex y aller Puis on va commencer les questions Tu peux leur faire bye-bye Oui, exactement Moi je vais vous laisser tranquille Donc, merci de m'avoir accueilli Pour cette brève session Et bien je vais vous laisser répondre aux questions Bisous, bye-bye Bye Je vais vous coller un peu Un petit peu, allez Ok On continue, on commence On commence avec Martine Rachel Ovadia Bonjour Martine Martine Rachel, je ne sais pas si c'est les deux Bonjour Martine et bonjour Rachel C'est peut-être des jumelles Oui, voilà Ok J'ai bien compris la règle du gras sur maigre Avec l'utilisation du médium huile de lin Théramathine Néanmoins, cette méthode nécessite un temps de séchage relativement long J'ai essayé le liquin et j'ai été ravie par la rapidité du temps de séchage Néanmoins, je me demande si la texture du résultat n'est pas plus noble avec l'utilisation du médium à l'huile de lin Ok, ok Là elle est en train de lire Il y a plusieurs questions C'est ça On va les faire une par une Oui C'est ta première question Peut-on rajouter du liquin au médium huile de lin Théramathine ? Le liquin n'est pas fait pour ça C'est pas fait pour ça On peut mettre du médium alkyd plutôt que le liquin Mais étant moi-même donc en peignant ici limité dans le matériel Je n'ai pas eu de médium alkyd ici, je n'en ai pas trouvé Donc j'ai ajouté un petit peu de liquin En me disant ça va accélérer le séchage Alors dans mon médium huile de lin et diluant à peinture, les deux ensemble J'ai ajouté un petit peu de liquin Ça fonctionne, ça sèche plus vite effectivement Mais ça donne un produit qui va se conserver très mal Qui va épaissir, qui va blanchir Donc il faut s'en servir rapidement Ou du moins ne pas l'utiliser sur plusieurs sessions Juste on s'en fait un petit peu, on s'en sert sur une session Puis pas plus, voilà Et ça fonctionne, oui ça sèche plus vite Je reviens à la première C'était pas une question, c'est plus une affirmation Est-ce que l'huile de lin, on va dire La technique du gras sur maigre avec huile de lin et térébenthine Est plus noble que le liquin ? C'est ça la première question je pense, c'est ça ? Non, c'était celle-là, peut-on rajouter ? Oh oui, non, moi je me demande Si la texture du résultat n'est pas plus noble Avec l'utilisation du médium à l'huile de lin Oui, je ne le sais pas parce que Honnêtement je vous dirais à chaque fois que j'ai fait des glacis J'ai utilisé le liquin C'est ça le liquin, c'est fait pour faire du glacis Et ça donne un super beau résultat Maintenant faire des glacis juste avec l'huile de lin C'est un temps de séchage très très long Moi personnellement je n'en ai jamais fait Je n'en ai pas fait Puis je ne pourrais pas vous le dire si c'est plus noble ou non Si la personne qui regarde le tableau ne le sait pas Je ne pense pas qu'elle va y voir quelque chose Je ne penserai pas que ce soit vraiment visible Non, c'est ça Ok, la deuxième c'est peut-on utiliser du liquin Sur une reprise de toile qui a été préalablement Préalablement, excusez, peinte au médium à l'huile ? Alors, vu que le liquin sèche très vite Si la peinture qui a été peinte avant à l'huile de lin Donc mélange gras sur maigre habituel Térébenthine et huile de lin Si cette partie a été peinte il y a moins de 6 mois On n'est pas certain que ce soit vraiment en sec Et appliquer dessus une couche avec du liquin Qui lui va sécher beaucoup plus vite Ça risque d'empêcher ce qui est en dessous de sécher C'est un peu comme si je mettais une couche de peinture moins grasse Sur la dernière couche qui elle était grasse Moi j'aurais peur, je vais me poser la question Est-ce qu'il y a pas un risque que cette nouvelle couche qui sèche vite Va empêcher l'oxygène de pénétrer à la couche inférieure Et l'empêcher de finir de sécher Ce qui pourrait provoquer des craquements de la peinture plus tard Je ne le sais pas Je ne le sais pas Mais donc vu que je ne le sais pas Moi je ne le ferai pas Voilà, je ne mettrai pas du liquin sur une peinture à l'huile Qui a été peinte traditionnellement Si elle a été faite il y a moins de 6 mois Si ça fait plus de 6 mois Je sais que ma peinture est sèche Il n'y aura pas de problème Ok Elle continue à dire Mais disons Gambling Dont vous parlez Remplace les deux autres Où est-il possible de l'associer au mélange à l'huile de lin Pérébenthine ou au liquin ? Voilà, j'ai un petit peu répondu précédemment C'est ça Je mélange du liquide, de l'alkyde de Gambling Donc le galkyde J'en mélange un petit peu Dans mon mélange huile de lin et térébenthine Ça va accélérer le séchage Ça va transformer quand même la peinture à l'huile En peinture alkyde ou un petit peu alkyde Donc le séchage étant accéléré Par souci, on va dire par précaution Je vais quand même respecter le gras sur maine C'est-à-dire que je pourrais rajouter La même quantité de galkyde Dans les différents mélanges Le mélange de la première couche, de la deuxième couche De la troisième couche L'huile de lin et diluant Comme ça, mon gras sur maigre est respecté Mais j'ai juste ajouté un petit peu de galkyde A chacun des mélanges Pour accélérer le séchage De la première, de la deuxième et de la troisième couche C'est par prudence C'est quoi ta méthode que tu aimes le mieux dans tout ça ? Dans tout ça, ce que j'aime le mieux Je peins avec la méthode gras sur maigre Huile de lin et térébenthine Lorsque je n'ai pas une urgence de séchage Donc c'est traditionnel Ma première couche, elle sèche en une semaine Ma deuxième couche à peu près aussi Normalement Puis voilà, c'est tout Si je fais des glacis, je vais prendre le liquin Parce que ça sèche très vite Et qu'on a besoin de peindre plus souvent sur la toile Une à deux fois par jour, c'est merveilleux Si je peins un tableau que je vais devoir transporter Ou que je veux faire ma deuxième couche plus vite Que j'ai une urgence un petit peu dans le séchage Je ne mets que du médium alkyd Le galkyde De gameline Voilà, mais je préfère ne pas mélanger Là, je l'ai fait le mélange exceptionnellement ici Parce que je n'ai pas tous les produits que je veux Donc j'ai mélangé du liquin avec huile de laine et diluant Voilà, c'est tout Mais sinon, voilà, c'est ça Donc je préfère toutes ces méthodes-là Mais selon le cas Ok Je crois, mais c'est pour Farida Bonjour Farida Bonjour Farida Même chose que tu as répondu Bonjour Avec le médium à peindre tout près du commerce Oui Faut-il appliquer le maigre sur le gras ? Le gras sur maigre Et le maigre sur le gras Ah non, c'est surtout le gras sur maigre Le médium qu'on achète dans le commerce Qui est écrit médium à peindre C'est déjà un mélange qui va maîtriser le temps de séchage de la peinture Mais on n'a qu'un mélange Et si on a trois couches de peinture à faire Moi je vous dirais, utilisez ce mélange à la deuxième couche seulement La première couche, je mélangerais juste de la térébantine Ou du diluant à peinture avec ma peinture Pour avoir un séchage rapide Deuxième couche, j'utiliserais ce médium à peindre là Et troisième couche, j'utiliserais un mélange de ce médium Et de l'huile de laine Peut-être 50% de chaque Au moins, je m'assurerais que ça serait un séchage Pour la troisième couche qui sera peut-être très lent Mais au moins, le gras sur maigre sera respecté Parce que sinon, on ne peut pas savoir s'il est respecté ou non Je l'avais déjà dit, je le répète Ça m'est arrivé, je pense, seulement deux fois Dans toute ma... Depuis que j'ai commencé à peindre Deux fois, j'utilisais du médium à peindre acheté dans le commerce Le premier, c'était du Demco Le deuxième, c'était du Lefran Bourgeois Et dans les deux cas, j'ai trouvé que le temps de séchage Il était extrêmement long Même pour la deuxième couche, très 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 long Donc j'ai arrêté de l'utiliser J'ai préféré faire mon mélange moi-même Huile de laine et diluant à peinture Diluant à peinture, solvant Essence de térébantine, taltine Ce que vous voulez Qu'on utilise habituellement Pour diluer la peinture et nettoyer nos pinceaux Première couche 25% d'huile de laine Et 75% de diluant Deuxième couche 50-50 Troisième couche 25% de diluant Et 75% d'huile de laine Voilà Je fais ces trois mélanges-là J'en ajoute un petit peu à ma peinture Et je sais que mes trois couches seront peintes gras sur maigre Mais la dernière qu'on faisait Comme à l'atelier le 25-70 C'est la troisième couche Oui je sais c'est rare C'est très rare parce que souvent on finit le tabou à la première couche On prend ce troisième médium pour quelques retouches Bien qu'on avait quand même certains élèves qui revenaient beaucoup beaucoup sur leur travail Qui faisaient trois, quatre, cinq couches Et il me demandait qu'est-ce que je mets quand je suis rendu à la troisième couche C'est le numéro 3 Mais la quatrième couche qu'est-ce qu'on met ? Un numéro 3 par main Ben non non Je disais non non Quatrième couche et les suivantes On ajoute juste de l'huile de laine Pas de diluant Que de l'huile de laine à la peinture Et là ça va quand même respecter le gras sur maigre Ok On continue avec Geneviève Lefebvre Bonjour Geneviève Bonjour Geneviève Une petite question J'ai toujours une hésitation pour le blanc huile Oui Blanc de titane ou autre Oui C'est le blanc qui est mélangé En anglais il marque Mixing White C'est un blanc qui est très huileux C'est un mélange d'huile de blanc de titane et de blanc de zinc Donc ce blanc il est très agréable à travailler Surtout dans la Winton Qui est une peinture dont le blanc de titane est assez épais Donc c'est un blanc qui est plus souple Plus facile à étendre, plus facile à utiliser Mais c'est un mélange de blanc de titane et de blanc de zinc Donc il est un petit peu moins opaque que le blanc de titane pur Voilà Le blanc de zinc vous savez que c'est le blanc le plus transparent Le blanc de titane le plus opaque Donc le mélange des deux fait que ça donne un blanc qui est... Moi je le trouve très bien ce blanc là D'ailleurs je l'ai acheté quand on était à l'atelier Je le faisais acheter à nos élèves aussi Parce qu'il est vraiment... Vraiment le zinc qu'ils ont rajouté dedans ne le rend pas si transparent que ça Voilà Par contre un blanc de zinc lui est vraiment très transparent On va s'en servir pour faire des glacis, c'est très bien pour ça Ok on continue avec Dominique Mitral Bonjour Dominique Bonjour Dominique Je m'y perds un peu avec tous ces médiums Pour ma part J'utilise un mélange de moitié médium Talens 084 Et le white spirit Qu'en pensez-vous ? C'est à l'huile Oui, le white spirit vous avez vu il est quand même très agressif Il est... Il sent aussi pas mal d'odeur Moi personnellement je dirais qu'il vaut mieux utiliser des diluants à peinture vendus dans le commerce Comme le diluant de Lefranc Bourgeois Nous ici au Québec on a la Taltine qui est faite par Denko Qui est un diluant sans odeur Qui sera peut-être un petit peu moins agressif Donc peut-être un petit peu plus gras Pour les pinceaux surtout Et pour la peinture Voilà Plus on met de diluant Lui c'est un mélange de médium Talens Plus on met de diluant dans notre peinture Dans nos mélanges de médium Plus la peinture va être mate Va être terne un petit peu Donc c'est pour ça il vaut mieux finir aussi avec des couches plus huileuses Si on met des dernières couches dans la troisième couche plus huileuse La peinture va être plus belle, plus brillante, moins mate Les couleurs aussi sont plus vives Alors en me tenant ça en compte Dans le médium à peindre Royal Talens Ok si vous mettez du white spirit Vous pouvez en mettre à 50% c'est ça ? Moitié-moitié Moitié-moitié Pour une première couche c'est bon Mais ne faites pas ça pour la deuxième ni pour la troisième Juste pour la première couche Pour permettre à la peinture de sécher plus vite Sachez que ça rend la peinture terne Deuxième couche Je pourrais prendre le médium pur Le médium à peindre de Talens Qui doit certainement être bon Je ne le connais pas Moi je le mettrais pur à deuxième couche À troisième couche je lui ajouterais 50% d'huile de lin Mais je ne toucherais plus au white spirit Huile de lin, Royal Talens mélangé ensemble Là vous avez un médium qui va être plus gras Qui va peut-être mettre 2 à 3 semaines à sécher peut-être votre peinture Mais vous êtes rendu à troisième couche Normalement c'est la fin là C'est terminé Ok on continue avec Jacques Bergoune Bonjour Jacques Peut-on utiliser un fond à crédit au lieu du gesso ? Puis il dit une chose Vous savez vous êtes les antidépresseurs de la semaine Merci Jacques Ah ben c'est bon Ben c'est ça on va commencer à se mettre On va faire une vidéo On prend tout plein de pilules Puis on va les jeter en l'air Ah non On va prendre une petite partie de toi Une partie de moi Puis on va prendre un flacon Puis on va tout vous les envoyer Voilà On a assez sur nous Fait qu'on peut vous en donner On vous fera une ordonnance Ok Est-ce qu'il peut utiliser un fond à crédit au lieu du gesso ? Ben oui pourquoi pas La peinture acrylique C'est comme un gesso mais beaucoup plus liquide Mais un fond acrylique C'est-à-dire que si vous avez une toile Qui est déjà traitée au gesso Vous pouvez mettre de l'acrylique dessus Il n'y a pas de problème Si vous avez en mettant un panneau de bois D'isorel, de maçonnite Et qu'il n'est pas traité au gesso Si vous voulez le traiter à l'acrylique Ça va vous prendre beaucoup de couches d'acrylique Puis comme elle est plus liquide Le bois va boire plus aussi C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre du gesso d'abord Pour imperméabiliser la surface à travailler Après ça, mettre des couches d'acrylique dessus Avant de peindre Il n'y a aucun problème Vous pouvez peindre à l'huile ou à l'acrylique Par dessus des couches de peinture acrylique Mais je pense que c'est comme qu'à maison Nous autres on met une couche de fond L'après Oui, l'après qui appelle Oui, l'après, oui C'est quasiment pareil Oui, c'est ça C'est ce qu'on appelle un bouche-port Un bouche-port Un bouche-port, oui Ça bouche les pores de la surface Ok Oui, oui Ok, on va avec Belle d'été Bonjour Belle d'été Bonjour Belle d'été Elle aimerait ça que tu fasses une démonstration d'aquarelles On me l'a déjà demandé, oui Mais vous savez, il y a énormément de vidéos Dans Youtube d'aquarelles, d'aquarellistes Ce sont certainement aussi des champions Des très bons là-dessus Moi j'aimerais bien Mais ce n'est pas mon fort l'aquarelle Mais j'en ai fait quand même Regardez, revenez un petit peu en arrière Oui, cet été L'été passé On était au bord du lac Ah oui, oui, oui À Savoie Oui, on était à... Oui, c'est ça On était au... Mon Dieu À côté d'Oxbury Oui, oui, oui C'est là que la gagne... On était à la plage Oui, c'est ça On était à la plage de La Rouge Où se jette la rivière La Rouge Oui Dans la rivière des Outaouais Voilà, c'est ça On était là On se baignait la rivière des Outaouais Puis j'ai fait une aquarelle Elle est dans Youtube Il me semble bien Oui, c'est ça Elle est dans Youtube Si vous revenez dans les vidéos Un petit peu plus anciennes Mais quand j'en fais des aquarelles Moi, c'est plutôt comme ça Sur le motif, dehors Parce que c'est facile à transporter Ça ne prend pas beaucoup de place C'est... Ça se fait vite aussi Voilà Mais c'est pas ta... C'est pas ma grande force Parce que j'ai fait tellement, tellement De la peinture à l'huile et acrylique Et finalement, j'en ai... Si on regarde le temps Tout mon temps de peinture J'en ai pas fait beaucoup à l'aquarelle J'ai fait du pastel sec J'ai fait du pastel gras J'ai fait beaucoup de choses J'ai touché un peu à tout Comme la peinture abstraite aussi Mais ce ne sont pas mes grandes spécialités Ma grande spécialité à moi, ça serait... Peinture à l'huile Oui, peinture à l'huile ou acrylique L'un ou l'autre Pas les deux Oui, l'huile acrylique Mais le paysage Sur le motif Oui Le paysage dehors Ça, c'est ce que j'aime le plus Paysage dehors Là, je me mets avec mon chevalier Alors là, ça serait plus à l'huile dehors Effectivement Mais moi, je faisais... En premier, je faisais quoi quand je faisais? Pas l'aquarelle? L'acrylique L'acrylique, oui Puis quand j'ai commencé à donner les temps de jour aux enfants J'ai touché à tout Ah oui, à tout, tout, tout Tout, acrylique, pastel, sec, gros J'aimais pas le gros La gouache La gouache, la gouache pastille, l'acrylique liquide, épaisse Tout, tout, tout le papier mâché Ah oui, on monte On a fait le papier mâché On met le grattage avec... Oui, on a... Mais c'était le fun parce que j'ai appris Oui J'ai appris, comme on dit, on apprend sur le top Oui, c'est ça Mes premières peintures à moi, c'est de l'aquarelle Mais toute première, j'ai commencé avec l'aquarelle Et puis, quand j'ai su que c'était le médium le plus difficile Je suis passé à l'huile Ok On continue avec Zahig Van Bonjour Zahig J'espère que je dis bien votre nom Une question quoi ? Ai-je bien compris ? Si je peins à l'huile avec du gel alkyl En parenthèse, qui remplace donc mon médium flamand Que j'ai utilisé auparavant Je peins de plus en plus gras Jusqu'à finir avec l'huile de lin Bien, on a parlé Oui, mais on va y répondre parce que... Avec l'huile de lin seul En diminuant le gel alkyl au fur et à mesure C'est bien ça ? Non, pas du tout Au fond, je fais comme avec le médium flamand Mais avec le gel alkyl Non, non, c'est ça Non, pas du tout Parce que là, vous êtes en train de dire Je peins à l'huile avec le gel alkyl Qui remplace un médium flamand Je peins de plus en plus gras Jusqu'à finir à l'huile de lin seul En diminuant le gel alkyl au fur et à mesure Non, mais normalement Si vous peignez avec le gel alkyl C'est juste l'alkyl Ne mettez pas d'huile Du début jusqu'à la fin On n'est pas du tout obligé de mettre de l'huile avec C'est parce qu'on peint en alkyl La peinture va sécher très très vite On n'est plus dans le gras sur mec On a transformé notre peinture à l'huile En peinture alkyl Et ça sèche vite Donc, je peins de plus en plus gras C'est-à-dire que si vous mettez du gel alkyl pur Ça va sécher très vite Après ça, vous mettez un gel alkyl à deuxième couche Avec un petit peu d'huile de lin Ça va sécher plus lentement Oui, c'est vrai Mais ça n'est pas nécessaire Puisqu'en dessous, c'est déjà sec Ça va sécher en une journée Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nécessaire Alors que vous disiez Contrairement à un médium flamand Le médium flamand, c'est différent Ce n'est pas de l'alkyl du tout Je pense que c'est du... Si je me rappelle bien C'est de la gelée royale qu'il y a dedans Il me semble bien Il y a le gel flamand Je conforte toujours le flamand et le vénitien Oui, le vénitien et le flamand Je pense que le flamand, c'est du... De la gelée royale qu'il y a dedans Qui est cette espèce de... Mais ça devrait, oui C'est une texture qui est un petit peu plus épaisse Mais ça va accélérer le séchage Mais pas autant que du... De l'alkyl, hein L'alkyl, c'est ouf, c'est très rapide Voilà, donc lorsque vous utilisez le médium flamand Vous pouvez y rajouter l'huile de lin Et faire le gras sur maigre avec, là aussi Là, vous pouvez Mais avec du gel alkyl, non Ça n'est pas nécessaire C'est un additif pour l'huile Oui, c'est ça Mais si tu regardes de quoi il est composé Il va te le dire Sinon, il va nous le dire, hein C'est ça Vous allez nous le dire Il est composé de gel dense, fini brillant, séchage modéré Oui Le séchage modéré, c'est pas un séchage très rapide non plus Non, c'est ça La composition est... Découvrez également... Guedeux, non Non, c'est ça Il faudrait le regarder Mais alors, vous allez nous le dire Alors, de quoi est composé le médium flamand Et de quoi est composé le médium vénitien Je ne les ai pas avec moi, là J'avais les tubes, ils sont restés chez nous à la maison Et je ne peux pas regarder la composition Ok, on continue, bien C'est une question sur la vidéo de mercredi passé Oui Et Gilles Amu, bonjour Gilles Bonjour Gilles Si je comprends bien Pour avoir un noir absolu Et faire des gris noeuds Oui Faut-il faire moitié Moitié avec le bleu outre-mer Et la terre d'ombre brûlée Ça, ça va dépendre des peintures que vous utilisez La marque et la gamme Mais généralement Je vous dirais non Généralement La terre d'ombre brûlée Est plus forte Et plus colorante Que le bleu outre-mer Donc à chaque fois que je fais mon mélange de noir Si je prends moitié-moitié Je vais me retrouver avec quelque chose de trop marron Trop brun Il faut rajouter du bleu Constamment rajouter du bleu outre-mer Qui lui est moins fort Donc c'est en le faisant Qu'on voit la couleur On arrive à une couleur qui est très foncée On ne voit plus la couleur C'est noir Et là, ce que je fais J'en prélève un petit peu Je le mets dans du blanc Et là, je vois mon gris Comment il paraît Ce gris Il va paraître soit plus bleuté Soit plus brunâtre Soit vraiment un gris neutre Et là, on aura atteint le noir neutre Ok, on continue avec C'était sur un vidéo sur la rose orange Que tu avais fait Oh là, ça fait longtemps ça Oui Bonjour Dominique Dominique Delplace Bonjour J'aime beaucoup tous vos cours Vos explications sont très claires J'aimerais savoir quelle est la différence Entre le glacis et le laver Oui, bonne question Puis souvent on nous pose la question aussi Beaucoup de gens croient qu'un glacis C'est un vernis final Comme il est sur un tableau Le vernis c'est un vernis, ça fait briller Le glacis c'est une technique Une méthode pour D'application de la peinture Par couches transparentes Donc c'est comme si on faisait Que teinter la toile légèrement Et on superpose les couches Les unes sur les autres Jusqu'à l'obtention des couleurs souhaitées L'avantage qu'il y a C'est que ça donne Un fini velouté Où les couleurs se sont mélangées Non pas par mélange physique Sur la palette Mais visuellement Comme de l'aquarelle Donc la lumière Va frapper le fond de la toile La lumière de la toile Et en descendant Elle va traverser Ces couches de couleurs Elle frappe le fond de la toile La lumière Le blanc Et elle retraverse Les couches de couleurs Pour arriver à nos yeux Et nous on verra Deux fois finalement La couleur Les couleurs qui ont été posées Et quand on travaille au glacis On va faire un grand nombre de couches Ça peut être dix, douze, quinze, vingt Vingt couches de couleurs On l'a vu Alors si vous voulez vraiment le savoir Revenez en arrière Ou vous allez dans la chaîne YouTube Vous avez une playlist Qui s'appelle Nature Morte Et vous allez voir Que cette Nature Morte A été faite avec la technique du glacis Vous allez vraiment comprendre Comment c'est fait Le lavis Ben le lavis C'est ce que moi j'appelle aussi un jus C'est une peinture très diluée Avec du diluant à peinture Du solvant Lorsque c'est en acrylique On le dilue avec de l'eau Ou du médium acrylique Donc c'est aussi une couleur Un petit peu transparente C'est juste pour teinter notre toile Avant de commencer à peindre Avant de faire le dessin Ou bien des fois On s'en sert aussi Pour la première couche Juste pour installer Les choses à peu près On peut faire un lavis aussi Donc ce que j'appelle un jus Prendre un petit pinceau Puis faire le dessin Sur la toile blanche Avec ce mélange là Donc c'est juste Pour tracer des choses Appliquer une première couleur Un premier jet Avant de commencer A peindre vraiment En épaisseur Donc le lavis Généralement lui aussi Est transparent Mais on va le recouvrir On va le cacher Avec une peinture opaque Par dessus On le verra plus après Ok Et on finit avec Monde Bertrand Bonjour Monde Bonjour Monde Elle nous donne une idée Elle aussi Elle dit Bonjour Merci pour tous vos précieux conseils Si vous voulez une idée J'ai peint des ours polaires Excusez Pourquoi pas me faire une vidéo Sur ce thème Les ours polaires Ben oui Pourquoi pas J'ai une vidéo sur ce thème C'est vrai Je n'ai jamais fait d'ours polaires J'ai fait Dans la formation en ligne Il y a un tableau Avec la banquise On est dans un paysage Polaire Mais il n'y a pas d'ours Non Ou alors il est caché C'est ça j'ai dit Il devait dormir Il est caché quelque part Oui Ben oui Pourquoi pas Il y a tellement de sujets Mais Monde Si vous êtes sur Avec la formation Il y a une place Pour mettre les idées Oui La boîte à idées La boîte à idées Ce serait mieux Tu sais Dans internet Milone Trédunion Art Trédunion Académie Avec Y Et là vous arrivez sur la page De la De l'explication De la démonstration De la formation Et en haut Vous avez un menu Vous avez La boîte à idées se trouve là Vous avez un lien Pour la boîte à idées Allez-y Mais c'est bon pour elle Vous savez qu'on a un blog Exceptionnel aussi Le blog il est travaillé De plus en plus Il y a Adrien Qui a changé Qui a modifié La façon d'afficher les choses Un petit peu Il travaille encore là-dessus Tout le temps continuellement Pour améliorer les choses Et donc il y a Des super bons articles De blog Là c'était sur Ben justement Le tout dernier article Qui est sorti lundi dernier C'est sur les glacis Vous voyez Avant ça C'était sur la peinture au couteau La semaine prochaine Je ne sais plus Je ne me rappelle pas Il y en a tellement On les prépare d'avance Donc C'est un endroit À aller aussi Vous avez de super bonnes informations Là-dessus Donc il y a les vidéos YouTube Il y a le blog Qui est très intéressant Il y a le groupe Facebook Aussi Et puis tous les liens Sont sous la vidéo Dans la description Et puis bien sûr Les e-books Les cadeaux Qui sont aussi dans la description Sous la vidéo Vous pouvez cliquer Si vous ne les avez pas encore eu Pour obtenir ces cadeaux là Télécharger Il y a des cours gratuits Il y a plein 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 de choses Ben c'est par Noël à 20 ans Oui et puis là Donc n'oubliez pas On va se retrouver avec un beau cadeau Pour la Saint-Valentin Ben oui Ben oui C'est bon Fait qu'on a fini les questions T'es mieux m'acheter des fleurs Tiens Son fanier Regarde Hey ça C'est un monsieur qui était sur le boulevard Il nous vendait des fleurs Il nous vendait des fleurs Elle est finie en rose Il demandait 100 pesos Mais moi j'ai dit J'ai seulement 200 Mais il était déjà le gars La lanière à tombe verte Il voulait avancer Le feu passe au vert Le monde collectionne Oui c'est ça Le monde collectionne en arrière Mais je garde l'autre 100 euros 100 pesos 100 pesos J'ai dû prendre un autre bouquet Alors 100 pesos Ça fait à peu près 5 dollars Ça fait un petit pourboire Ben la moitié Ben on lui a fait plaisir Faire plaisir à ce monde-là Ben oui Il y a des gens Qui sont tellement pauvres ici Ils ont besoin Oui 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 Ils sont tellement pauvres ici Mais en tout cas Encore merci pour tous les bons commentaires Que vous nous donnez Oui Les likes et tout ça Les likes Les pouces en haut J'ai atteint moi mon 5000 Passés dans le Facebook Le groupe Facebook Oui 5 000 membres Oui Oui Merci à toi aussi C'est ça C'est l'hiver Voilà Donc on se retrouve mercredi Pour la suite Et presque fin Ce n'est pas encore la fin Mais la suite du bateau Qui va s'échouer sur les rochers Dans la tempête On va faire les rochers Je pense On va faire les rochers Puis la semaine d'après On fera le bateau Puis ça va finir là Je ne sais pas s'il y a Il va retomber Une vidéo supplémentaire On va dire De retouches ici et là Je ne sais même plus Je ne m'en rappelle plus Ça fait trop longtemps Que ça a été tourné Et puis après ça On va faire des nouvelles vidéos Alors là Je vous l'avoue Lorsque le bateau Sera terminé Je n'ai pas de nouvelles vidéos Qui ont été tournées Oui il y en a une Il y en a une qu'on a faite À X carrette Sur les couleurs Une vidéo sur les couleurs Puis après ça Il faut qu'on les fasse Il faut qu'on les tourne Alors tiens pourquoi pas Envoyez nous des idées Puisque je n'ai pas encore tourné Ces vidéos là Pourquoi pas Envoyez nous des idées Si vous voulez qu'on fasse des choses Mais alors des trucs là Ben d'ici Ce serait bien d'ici Ah oui du Mexique Mais de toute façon On a eu l'auto là On va aller se promener un petit peu Puis il va y avoir des belles choses Qu'on va pouvoir On va aller aussi en bateau Probablement Puis tu vas prendre des belles photos Là-dessus là Oui Des belles images Oui 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 On a des On a beaucoup de sujets Ben vous avez vu les photos Comme vous avez partagé Dans les précédentes vidéos Il y a un album photo là Si J'oubliez pas Si vous voulez aller chercher Des sujets pour vos peintures Vous pouvez aller là aussi Ouais C'est bon Allez donc on vous laisse là-dessus On vous dit ben A très bientôt Mercredi pour le bateau Et samedi Et samedi Pour encore des réponses A vos questions Merci beaucoup Merci infiniment A bientôt Bye 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 bye